Bien donc la dernière fois je vous ai montré que ben voilà vous êtes fait de 89% de vide quand vous montez sur une balance vous pesez votre vide ce qui fait que si vous grossissez en fait c'est parce que vous mangez du vide et que ce vide a une masse c'est comme ça la masse donc en seconde quantification est une quantité tout à fait négligeable elle existe bien sûr on la voit c'est un résidu qui reste dans ce qu'on appelle les quarts qui est mais c'est quoi sont confinés dans un noyau qui est très bien dans un proton dans des neutrons qui sont très petits et ce confinement fait qu'ils ont qui a énormément d'énergie que l'inertie d'un quoi d'un proton ou d'un neutron vient principalement de l'énergie de confinement et non pas de la masse proprement dit comme dans une particule de matière microscopique alors on a vu que les quarts up avait une charge de plus de tiers et que les quarts down avait une charge de moins un tiers et ça c'est sympathique pourquoi parce que plus et moins c'est deux signes opposés donc ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer de la stabilité qu'on n'avait pas quand on considérait pas l'empilement en quoique alors voilà ce que ça donne notre proton donc deux quarts up un quarts down le neutron deux quarts down un quarts up je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on appelle les couleurs en plus c'est un color mais bon là on va pas aller on a juste besoin du niveau simple où on a trois quarts par nucléons uud pour le proton udd pour le neutron ça nous suffira donc la constante de coulomb la voici elle est bien connue c'est celle caractéristique de deux charges électriques qui s'attirent se repoussant le vide et ensuite donc on va faire un petit bilan ici donc les charges comme je vous rappelle quoi et puis les poires sont tout petits on peut pas les observer et en plus ils sont confinés donc ça reste à une des particules un petit peu spécial qu'on peut pas les sortir du noyau plus vous essayez de les sortir plus elle plus elle acquiert de la masse et ce qui fait qu'elle reste toujours dans le noyau alors on va voir qu'on a en fait trois types d'interactions soit un quark up interagit avec un autre quark up et là on va trouver ce chiffre soit un quark down et un autre quark down ça va donner ce chiffre et puis bien sûr le quark up peut interagir avec le quark down par sa charge électrique voilà et puis après on fait le bilan pour un proton qui est uud on a deux interactions de type ud pour une interaction de dd et là par contre on voit qu'on a une énergie de liaison c'est à dire qu'il a une valeur moderne qui est de type ud et bien il a deux interactions ud pour une interaction dd et là par contre on voit qu'on a une énergie de liaison c'est-à-dire qu'il y a une valeur négative, c'est-à-dire que les quarks à l'intérieur du neutron s'attirent. Ils ne sont pas neutres comme dans le proton. Alors ça, ça a une conséquence, c'est que si vous sortez le neutron du noyau, on peut faire ça, comme on a sorti des électrons d'un atom, on peut sortir le neutron du noyau. Lorsqu'il n'est plus dans le noyau avec d'autres protons, eh bien, il va écloser, parce que les quarks s'attirent et vous allez avoir une réaction, c'est instable, et donc ça va se transformer en proton, c'est-à-dire que le neutron va cracher un électron, qui va partir, aussi un anti-neutrino électronique, je ne rentre pas dans les détails, surtout il va se transformer en proton. Et ça, ça va nous apprendre quelque chose, c'est qu'en fait le neutron est un proton déguisé. C'est-à-dire que dès que vous sortez du noyau, tant que vous êtes dans le noyau, il peut garder son caractère neutre, mais dès que vous sortez du noyau, il change de caractère, ça s'appelle la radioactivité bêta. C'est comme ça qu'on a une radioactivité, par exemple, pour l'hydrogène, le tritium, il y a un neutron qui est en trop, il y a deux neutrons pour un proton, le deuxième neutron, il n'est pas bien, et donc il peut se désintégrer pour régénérer le deutérium et libérer l'électron et l'anti-neutrino. Alors, pourquoi le neutron est stable dans le noyau ? En fait, parce qu'il va utiliser une astuce de la physique quantique, qui est que les particules sont indiscerneables. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui différencie un neutron d'un proton ? Eh bien, c'est la charge électrique, bien sûr, et aussi, ils n'ont pas tout à fait la même masse. Mais par contre, ce sont deux particules qui sont tout à fait similaires. Et on le voit ici, grâce à la théorie des quarks, vous partez d'un neutron qui est UDD, qui a à côté de lui un proton qui est UUD. Vous voyez ce qui va se passer ? C'est-à-dire que le neutron, comme on l'a dit, va se désintégrer, parce qu'il est instable, et donc il va se transformer en proton UDD. Mais simultanément, le proton UDD va absorber l'énergie de cette désintégration pour devenir un neutron. Et donc, j'avais un neutron à gauche, un proton à droite. Je récupère un proton à gauche, un neutron à droite. Un neutron à droite, c'est la même situation. C'est juste changer la position du proton et du neutron en changeant ce qu'on appelle le parfum des quarks. Donc c'est comme ça que le noyau se stabilise, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne devez pas le colorer en blanc ou en bleu, parce que de temps en temps, le proton est un neutron, puis le bleu devient rouge, le rouge devient bleu, ce qui fait que la couleur fluctue partout. On a une fluctuation. Et ça, ça donne une énergie de stabilisation au neutron, c'est-à-dire que quand il passe son temps comme ça à se transformer en pointon, il retrouve une bonne stabilité, ce qui fait que l'instabilité, on peut bénéficier de l'énergie de liaison du neutron, qui est quand même négative, pour pouvoir toujours exister à l'état de noyau atomique. Voilà, donc après, quand on fait les calculs, l'énergie de liaison par du neutron, elle est bien connue, elle se mesure en radioactivité. Et puis, on voit que si on utilise notre loi de confinement, on voit que ça veut dire que tout ça, ça se passe à une échelle de taille qui est comprise entre 0,1 femtomètre et 0,3 femtomètre. C'est-à-dire que si on est juste en dessous de la taille du noyau. Et donc, une leçon extrêmement intéressante, c'est que ce noyau atomique, en fait, il n'est pas stable. Il passe son temps à se désintégrer. Mais en même temps qu'il se désintègre, il se recrée. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet statique. Un noyau atomique, c'est un objet où les neutrons se désintègrent en permanence et se transforment en protons. Et on utilise l'énergie de cette désintégration pour transformer un proton en neutron. Ce qui fait que quand vous regardez ça, vous voyez, sur une échelle de temps suffisamment longue, vous avez l'impression d'un noyau qui est toujours comme il est. Mais en fait, il n'est pas toujours comme il est. Il n'arrête pas de se désintégrer et de se reformer. Et c'est exactement ce que disait Bohr. C'est-à-dire que ce truc-là fait que le noyau n'existe pas, en fait. Il n'existe que quand je vais l'observer, et à ce moment-là, oui, quand je vais l'observer, on va figer. On va dire, oui, là, il y a les protons, là, il y a les neutrons. Mais si vous n'observez pas, vous avez cette fluctuation, ce mouvement perpétuel de transformation du proton en neutron, du neutron en proton. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie de liaison nucléaire. Cette propriété qu'a le noyau atomique de ne pas être ni proton ni neutron. On retrouve le nid-nid de la physique quantique, et comme on le verra, c'est un mécanisme très général.